Là tu me parlais, on va se tutoyer, on a fait des photos, on peut se tutoyer, tu me parlais de quelqu'un ? Alors évidemment de Colette Renard qui a eu des chansons extraordinaires et des chansons amusantes et des chansons libertines et coquines. Alors comment s'appelait celle-là ? C'est surtout les plaisirs de mademoiselle, d'une demoiselle. Oui c'est ça, c'est la même chose. Alors on en parlait tout à l'heure, notre amie Caroline Clerc qui a fait pas mal de choses très coquines aussi, qu'il faut absolument que vous découvriez. Et puis il y a aussi, comment ça pétait, par le trou de la serrure. C'est l'histoire, c'est par le trou de la serrure, c'est par le trou qu'on apprend tout. Mais c'était chanté de manière très amusante, c'était Marie Bizet. Non non c'est Pauline. Pauline Carton. Pauline Carton, allez voir Marie Bizet aussi. Ah d'accord. Dans les disques vous avez trouvé mille choses. Oui mais c'est vrai que je, comment dire, je surfe sur ces artistes connus. Parce que moi, voyez-vous la difficulté en France maintenant c'est qu'il y a le CSA, on peut plus dire bite, couille, chatte, machin, trou du cul. Ça y est, sans avoir un procès. Mais ça fait rien, moi j'y vais. Alors je travaille surtout sur la métaphore. Comme ça, voilà. Quand ça passe, ça passe très bien. De tout temps il y a eu des métaphores, d'ailleurs. Oui, j'ai rien inventé. La chanson de Dranem, dans « Ma rue, il y a un quai », venez voir le trou de mon quai. Oui, oui, oui. Mais je suis certain qu'en Belgique vous êtes plus ouvert. Mais disons qu'on a une tradition festive certainement, mais aussi de bonnes chaires et de décontractions. On ne se surveille pas autant. Moins de jugement de valeur. Oui, mais il faut dire aussi que nous sommes un pays avec différentes cultures. La France aussi, mais sauf que voilà, c'est assez sectarisé. La France, une culture française, un pays qui est centralisé et unifié. La Belgique, historiquement, est un patchwork. Donc pour nous, il y a mille influences culturelles déjà. Le pouvoir, ce n'est jamais que coalition. Donc l'idée de l'autorité pour nous est un peu… Et puis il reste un peu de folklore là-dedans, dans le pouvoir. Oui, déjà pas mal. Et puis l'esprit de Bruegel et de Magritte, chacun un peu fantaisiste dans leur genre, subsiste. Mais alors dites-moi, si je vais en Belgique, je peux vous retrouver où tous les deux ? Parce que vous êtes extrêmement sympathiques. C'est gentil à Bruxelles quand on y est, mais on bouge beaucoup. Alors vous chantez, on est bien d'accord ? Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas long spectacle. Nous sommes… Jean Sablon me disait, puisque j'ai toujours chanté faux, Mireille d'ailleurs m'avait dit, ça n'existe pas des gens qui chantent faux. Et Jean Sablon m'avait dit, écoutez mon petit Philippe, si vous voulez t'amener avec des chanteurs, c'est très bien. Ah ben voilà, c'est que vous êtes artiste quand même. On dépend de sa mémoire, mais on ne chante pas. D'accord, voilà. Ils sont Philippe et Charles et Coco le Rigolo, ils sont fabuleux. Moi, il faut que j'aille en Belgique un peu, parce que je sens, je sens que j'ai une petite place là-bas à prendre. Merci à vous deux, mes amis. Et surtout, on n'a même plus besoin d'aller en Belgique pour entendre Jacques Brel, puisqu'Arnaud chante si bien Jacques Brel. Et déjà, il y a une ressemblance physique, mais en plus l'interprétation. Et je lui ai dit d'ailleurs que l'intonation… Elle est troublante. Oui, parce qu'il a vraiment l'intonation belge. Parce que les Français en général ont beaucoup de mal à imiter, quoi qu'ils en pensent. On a la grande gueule, nous, les Parisiens. Ah ah, la gouaille. Merci à vous deux, Coco le Rigolo, s'amusez en coulisses. Merci, vous êtes charmants les potes. A bientôt. Je vous… Sous-titrage ST' 501